et bien salut à tous et à tous c'est les gars c'est micro est ce qu'on s'en va super bien on se retrouve pour l'épisode numéro 6 sur le fifa world cup avec le portugal aujourd'hui demi finale non 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 parce que j'ai dit n'importe quoi c'est pas du demi finale c'est les quarts de finale attendez on va voir ça on va voir ça voilà quart de finale aujourd'hui contre l'argentine en cas de victoire on se qualifierait pour les demi-finales écoutez c'est ça va être chaud ça va être chaud parce que l'argentine c'est juste un monstre c'est juste un monstre alors par contre pourquoi on m'a demandé changement auto dans l'équipe il n'y a pas de changement non il n'y a pas de changement c'est sur le banc qu'est ce qu'il y a sur le banc qui est ce qui est blessé déjà ah c'est Pereira qui est blessé ok bon ben on le remplace par Eliseu ça va très bien les gars donc voilà le portugal on doit absolument se qualifier pour les demi-finales de la coupe du monde mais là on a un gros morceau je pense qu'on peut le dire c'est le premier gros adversaire qu'on a à rencontrer dans cette coupe du monde l'argentine il y aura un duel ronaldo messi à sochi donc voilà ça va être très très chaud ça va être très 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 chaud je pense que on peut s'attendre à un match extrêmement serré je ne vois pas une des deux équipes prendre largement l'instant sur l'autre nous on doit compter sur cet homme cristiano ronaldo hauteur de 5 buts dans le tournoi pour le moment il est il est deuxième meilleur buteur de la compétition attention à cet homme également Lionel Messi celui qu'on ne présente plus qui a complètement raté d'ailleurs son entrée dans le mondial avec l'argentine mais bon ça on ne va pas débattre là dessus c'est mon point de vue voilà on est prêts les gars on y va c'est c'est parti l'argentine qui donne le coup d'envoi et qui va donc se lancer l'argentine qui évolue donc avec dibala notamment qui évolue avec messi bien entendu je pense qu'il y a kunagüero en pointe ou peut-être higuaïne mais en tout cas il ya du beau monde et donc là première balle pour l'argentine de notre quand on récupérait justement pour l'instant qu'il va orienter à l'humour tignan tignan on s'est bien joué pour bernardo s'il va au deuxième poteau mais pourquoi il va pas au deuxième poteau pourquoi tu vas pas au deuxième poteau pourtant je lui dis d'aller au deuxième c'est incroyable allez le corner beauté repoussé par la défense on va récupérer allant dessus de la défense ça passe le sens repoussé à nouveau par la par la patrouille défensive attention qui marie à excès le rythme enfin voilà le côté cristiano ronaldo le 1-2 avec bernardo silva mais c'est capté par romero ouais pour le moment on n'y est pas encore lionel messi qui relance les affaires de l'argentine biglia higuaïne c'était la question qui était devant ces higuaïnes très bonne balle sur léo messi léo messi il est passé qu'un peu de réussite heureusement pour nous on revient très bien et on peut ressortir quoi resma quoi resma la bonne balle sur joao mario joao mario le centre de joao mario lalalala c'était un excès rire du pied magnifique et ça oblige la défense de l'argentine à botter au corner la tête à nouveau ils mettent une blessure de ricardo porresma alors si c'est le cas ça me ça me fait un peu chier on va pas se le cacher ça fait quand même chier même si je pense que ça doit aller puisqu'il n'a pas de changement on verra avec le temps ballon mais sur di maria audi maria il est passé il a passé di maria attention il va laisser un centre il est compté par la défense et ça se dégage mal mais heureusement pour nous on arrive à récupérer et on ressort moutinho silva c'est bien joué ça ça c'est bien joué bernardo silva fin de frappe j'ai essayé mais mina était bien revenu c'est pas mina c'est masse qui est bien revenu la touche est pour l'argentine en tout cas 15 premières minutes de jeu bien animé des deux côtés il y a des occasions de part et d'autre attention quand même la carvalo qui doit intervenir sur di maria di maria qui joue très bien il ya des fautes d'ailleurs fait par carvalo mais le ballon circule toujours du côté argentin la balle la frappe et la première parade de rouille patricio sur cette frappe qui n'inquiètera pas plus que ça mon gardien attention intéressant ce qu'on vient de faire là intéressant c'est bien joué cédric la fin de frappe de cédric qui va pouvoir ajuster un bon centre pour jouer au mario très très bien repoussé par cette défense et on reste dans la partie de terrain ouille 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 cédric oh là là j'étais pas du tout marquant avec cédric heureusement pour moi cédric on a eu chaud on a eu chaud allez cédric le latéral qui a joué tous les matchs tous les matchs cédric c'est un des rares qui l'a fait quaresma la frappe de cuaresma c'est contré on va revenir derrière là il me faut une possibilité dans les pieds le centre c'est dégueu c'est dégueu ça aurait été très d'avec de marquer comme ça dégagement sur higuain il n'est qu'il veut très bien qu'ils bas là attention on s'est repoussé ronaldon pour nous mais l'opportunité peut-être l'opportunité peut-être ronaldon se retourne cristiano le centre il n'y a pas d'enjeu de jouer au mario il n'y avait pas d'enjeu et pourtant ira de cette tête l'interiste qui avait l'opportunité d'ouvrir le score alors là très clairement il doit une belle opportunité je veux bien que la tête ce soit peut-être pas son point fort mais là il doit nous la mettre grosse opportunité la grosse opportunité pour le portugal on n'a pas encore capté une frappe cadré pendant une frappe mais mais là l'opportunité elle était belle c'est juste à c'est un raté entre écrans c'est un raté de de notre de notre élier qui est joué en 1 2 là mais ça passe toi bien repris par diba là mais carvalho il fait très bien son taf défensif au yo 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 j'ai une galongée en profondeur mais j'ai obligé de j'ai pas fait le tri on l'effet le carré vous avez vu le résultat à edi maria qui va sur higuain et là on récupère ah ouais c'est vraiment une bataille au milieu de terrain il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dans un peut-être l'opportunité là avec ricardo cuaresma faut tirer cuaresma la frappe et c'est un zéro le portugal sur sa première frappe cadré qui ouvre le score par ricardo cuaresma ah elle est belle la frappe de cuaresma elle est magnifique et ça fait 1 à 0 ah ça fait plaisir ça fait plaisir romero ne peut rien faire et le peuple portugais qui exulte on voit la balle mise par ronaldo sur le côté là je suis un peu excentré mais la frappe est très très belle elle frappe le sol juste avant de rentrer dans le but ce qui ce qui amplifie la difficulté de faire l'arrêt et ça fait 1 à 0 super performance de ricardo cuaresma je passe au moins je sais pas s'il a déjà marqué un but je crois que si et pour le moment on est en train de prendre la direction de la victoire et c'est pas plus mal c'est pas plus mal là là on est en train de se qualifier alors bon on est à la 40e minute de jeu l'argentine a de loin été un des meilleurs adversaires qu'on a eu à affronter pour le moment en tout cas dans le jeu donc on va pas se précipiter à tirer des conclusions à c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai on a donc on a l'a 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 il était très très bien muselé par un certain otamendi moi bien je me sens qui récupère carvalho moutinho si il va on ça passe on ça passe pour bernardo silva le centre c'est peut-être un peu trop et c'est essayé trop tôt là ce sens qui va dresser un centre haut là là c'est la parade de romero ou c'est le défenseur qui dégage je ne sais pas qu'est ce qu'il y a qu'est ce qu'il ya choc c'est la fin du mal c'est la fin d'un premier temps non il ya un dégagement il ya un dégagement pour le gardien manière ce sera terminé avec avec ce résultat et c'est terminé voilà pour le moment c'est 1 à 0 le portugal est en train de se qualifier l'argentine a été très bonne on va pas se le cacher mais c'est très serré quand même c'est extrêmement serré et aucune des deux équipes est vraiment supérieur à l'autre sans drac c'est un coup de génie c'est un coup de génie de ricardo cuaresma qui nous a fait ouvrir le score sinon on n'est vraiment pas impressionnant dans le jeu on est on est en place mais on n'est pas non plus n'est pas non plus ultra dominateur pour l'opportunité la frappe ouais il se retourne le stop and turn plus la frappe de cr7 malheureusement ça passe pas qui n'a pas marqué encore de but aujourd'hui tout comme messi on n'a pas le succès de cette maintenant il a essayé avec fazio qui se retourne bien à l'opportunité je suis dégoûté je me suis retrouvé dans une situation je m'y attendais pas du tout allez il reste il reste encore 65 grosses minutes et pour le moment il n'y a pas à dire on est de loin meilleur que le que l'argentine au niveau du réalisme c'est juste ça qui nous fait le meilleur ce soir la frappe contrée de moutinho et ça va repartir pour l'argentine avec avec mascherano dibala ils vont se projeter un zabaleta zabaleta dibala qui perd le ballon et jean maro qui récupère il va bientôt l'entrée de nani d'ailleurs d'une autre côté attention cuaresma qui prend le meilleur sur la défense la frappe de ronaldo c'est goal 2 à 0 ben voilà je pense que là à loi soixantième minute de jeu le roi cr7 qui rugit et qui trompe sans trop de problème romero pour donner deux buts d'avance au portugal là je crois qu'on peut le dire ça va être très compliqué cuaresma qui fait très très bonne un très très bon mouvement ensuite une passe qui est parfaite et ronaldo qui qui dévise ce ballon au fond des buts et ça fait donc deux buts à zéro incroyable incroyable là la passivité quand même oula mais ils sont en train de perdre beaucoup de ballons et peut-être la possibilité du 3-0 couaresma pour le 3-0 alors sur l'engagement ils perdent un ballon incroyable les portugais qui n'en profitent on va pas se leurrer là joao assez joao mario c'est pas coaresma c'est joao mario qui vient mettre le 3-0 pour le portugal mais là voilà regardez l'engagement il n'est pas bon et la perte de balle ça passe devant et là tranquillement ça s'efface facilement je dirais voilà le gardien joao mario 3-0 c'est très intéressant et c'est surtout je pense qu'on peut le dire officiellement la qualification du portugal là 3-0 l'argentine avait fait une bonne première mi-temps mais à sauf complètement complètement dominé dans le jeu là dans cette deuxième mi-temps des erreurs qui ne pardonne pas du tout dans ce dans la compétition là attention à cette balle sur joao mario la fin pour tu perds super ce qu'il vient de faire là le joueur de l'inter carvalo là on a pour leur sortir pour essayer de trouver des solutions à l'enrouler dommage dommage et maintenant ça va dégager attention à léo messi qui essaye de de donner un petit coup de révolte à son équipe même si c'est pas réussi balance sur bernardo silva franchement avec l'équipe qu'on a là on a vraiment le niveau pour gagner cette coupe du monde on la balle dans l'axe la pelle on l'a vu la pelle on l'a vu la parade la super parade attention alors on va faire des changements parce qu'on joue quand même la 69e minute de jeu on 23 à 0 contre le contre l'argentine on va faire rentrer donc silva comme très souvent on va faire rentrer nani et j'ai envie de faire souffler mon milieu de terrain alors perreira à la place de qu'il y aura elle prend le brassard de capitaine voilà biglia qui sort pour l'argentine oh là là c'est go non il n'y a pas d'enjeu il n'y a pas d'enjeu j'ai cru qu'il y avait en jeu alors qui c'est qui marque c'est danilo je crois que mais c'est le nouvel entrant non je crois que c'est le nouvel entrant danilo perreira et alors écoutez c'est que je crois que c'est ronaldo qui dévie cette balle de la tête en tout cas ça fait 4 à 0 c'est impressionnant ce qu'on est en train de vivre c'est qui c'est danilo perreira voilà il vient de rentrer premier ballon et il a inscrit un but 4 à 0 et ben le choc tourne à la correction le choc tourne à la verre une véritable correction là voilà bien joué carvalho carvalho cooressman cooressman il passe pas mais garde quand le ballon il essaye de se faire plaisir un cooressman mais ça passe pas et là le récupération non ça récupère pas et j'ai dit n'importe quoi c'était pas pour que ce soit ronaldo qui dévisse cette balle puisqu'il venait de sortir lui aussi je sais pas qui c'est que dévisse cette balle au premier poteau sur le 4 à 0 mais en tout cas c'est super bien joué belle bataille de la tête et ça suit bien derrière oh là 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 c'est un peu le cafouillage heureusement pour nous en doutant rue patricio qui capte allez cooressman plein axe ricardo cooressman qui est un des nombreux bons éléments aujourd'hui non par contre la nuit mais parce que tu fasses ça attention mais si qui va s'appuyer sur diba là qui va sur pastor et attention à ça passe pas le centre qui part maintenant attention on va se ressortir la balle qui est ressortie maintenant sur bernardo silva qui peut s'appuyer sur cooressman cooressman changement de jeu de cooressman c'est super bien joué nani il a la possibilité d'aller de l'avant nani il ouvre le pied assez à côté il a raté son occasion nani ah il a raté son occasion lani il a raté son occasion dommage 8 ans troisième minute de jeu la possibilité pour le portugal de remettre un ça passe à côté franchement c'est un truc de mal en train de vivre là je m'attendais pas du tout à mettre une branlée à l'argentine parce que déjà de base mettre le 1 0 c'était un peu une première étant très fermée et la grosse 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 performance de notre équipe qui va coup sur coup on va mettre le 3 le troisième et puis ensuite très tranquillement on peut le dire sans trop se presser on a joué ça on va dans l'axe oh la la mais il y a des écarts il y a des espaces c'est impressionnant oh la la mais il me fait quoi Pereira c'est un truc de fou c'est incroyable allez l'entrée de Marcos Roro pour Zabaleta qui qui a fait un bon match qui a fait un bon match c'est bien quoi Resma la frappe à nouveau oh non alors là il rate ça frappe incroyable Bernardo Silva j'étais sûr qu'il allait m'envoyer une patate et qu'on n'en parlait plus mais non ça passe à côté franchement on aura dominé l'argentine mais de en deuxième mi-temps c'est un truc de malade ils n'ont pas bougé Dybala on l'a pas vu en deuxième il avait un excellent William Carvalho et voilà la qualification on va prendre le chemin des demi-finales avec cette équipe du Portugal super performance bravo bravo vraiment à toute l'équipe franchement on peut le dire c'était propre c'était propre et elle a une qualification largement méritée je pense que l'homme du match doit être Ricardo Coresma avant que ce soit Ronaldo c'est Ronaldo l'homme du match d'accord pourtant Coresma il fait vraiment un match monstrueux pour vous donner une idée comment on a accéléré le rythme en deuxième on a ou ce sera l'Allemagne en demi on avait quatre tirs à la mi-temps on s'est retrouvé à la fin avec 17 tirs alors le premier finaliste est connu et on va aller voir ça tout de suite il s'agit oh là là l'Espagne a mis 3 à 0 au Brésil ah ouais carrément 3 à 0 au Brésil et l'Allemagne a mis 3 à 1 à la Belgique ce qui veut dire que nous on va devoir affronter l'Allemagne et ben l'Allemagne qui est pourtant si mal rentrée dans son tournoi on va voir le classement des buteurs s'il y a plusieurs Portugais alors hormis Ronaldo qui est désormais en deuxième position qui va sûrement prendre la tête du classement des buteurs parce qu'il marque à tous les matchs quasiment on retrouve Bernardo Silva avec la 14ème position c'est très intéressant il y a-t-il d'autres Portugais dans ce classement ? non il n'y en a pas d'autres est-ce que je peux voir les stats de l'équipe ? ça m'intéresserait de savoir stats de l'équipe voilà alors on va aller voir le Portugal il s'en va chose que j'ai jamais fait encore là le Portugal alors bah oui Patricio match joué 4 ah oui c'est juste j'avais fait un j'avais fait en jouer une fois Anthony Lopez alors au niveau des buts match joué par Ronaldo on a joué 5 il a mis 6 buts 3 passes de buts donc il est assez énorme 3 buts pour André Silva 1 but pour Nani 1 but pour Jean-Mario 1 but pour Danilo Pereira 1 but pour Kouaresma et Bernardo Silva alors je crois pourquoi j'avais dit Silva 3 buts je ne sais pas lequel c'était Silva mais ah mais c'était André Silva d'accord et ensuite 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 après je crois qu'il n'y a pas eu d'autres buteurs ah oui il y a eu Raphaël Guerrero ah oui c'est juste Raphaël Guerrero qui lui aussi titulaire indiscutable sur son couloir donc voilà les gars bah c'est la fin de cet épisode qui aura été un tout petit peu plus long on aura passé par les menus un peu plus longtemps voilà ce sera Allemagne-Portugal en demi-finale de cette Coupe du Monde on avait échoué en demi-finale avec la Suisse et bah là on doit gagner contre un adversaire redoutable le champion du monde en titre donc voilà n'hésitez pas à aller liker à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires à commenter à partager vous abonner c'est très important pour moi aussi bientôt la nouvelle carrière puisque la carrière avec la EPS qui arrive gentiment au bout il y a déjà tout qui est prêt les gars le premier épisode n'a pas encore été tourné les miniatures c'est fait je vous en dis pas plus on va se retrouver très prochainement donc pour une nouvelle carrière et moi les gars je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo c'était Mick Wise et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine